Réponse C. Que se passe-t-il si j'utilise le mauvais carburant ? Quelques kilomètres plus loin, le véhicule ne pourra plus avancer. Cette erreur peut endommager gravement le moteur. Pour connaître ou me rappeler du carburant à utiliser, je peux consulter le certificat d'immatriculation du véhicule ou bien regarder dans la trappe du réservoir, où le type de carburant est indiqué clairement. Bonne réponse A et B. Les cyclistes sont obligés d'emprunter la piste à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Comment savoir si la signalisation conseille ou impose l'utilisation de la piste ? C'est la forme du panneau qui l'indique. Les panneaux carrés bleus donnent un conseil, les ronds imposent. Le panneau qui s'adresse au cycliste est carré. C'est une piste cyclable conseillée. Bonne réponse B. L'arrêt à droite, le long de la chaussée est autorisé. En face, dans la situation 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pourquoi un arrêt peut-il être interdit ? S'il gêne la circulation des autres usagers et ou si cela représente un danger ? Bonne réponse A et D. L'ESP se déclenche lorsque le véhicule dérape ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque le conducteur enclenche la pédale de frein au maximum ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. A quoi sert l'ESP ? Il permet au véhicule qui sort de sa trajectoire, suite à une perte d'adhérence, de se remettre comme il faut. Il me permet donc de garder le contrôle du véhicule. Bonne réponse A et D. L'adhérence risque d'être réduite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les risques ? La route est étroite et sinueuse. Le croisement risque d'être difficile. De la neige bord de la chaussée, voire est présente sur la chaussée. Je risque de perdre l'adhérence au sol à cause de plaques de verglas masquées. J'adapte l'allure. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km heure. Mais il est plus prudent de ralentir pour agir plus facilement en cas de difficulté. Bonne réponse A et D. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je cède le passage. Réponse C. Pourquoi les véhicules d'urgence en intervention sont-ils prioritaires ? Dès lors que les véhicules prioritaires ont allumé leur dispositif, je cède le passage pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible sur les lieux de leur intervention. Des vies sont en jeu. Le véhicule en face est un véhicule des pompiers. Il est en intervention. Il doit traverser ma voie de circulation. Je m'arrête pour lui céder le passage. Bonne réponse B et C. En plein jour, la sortie du tunnel risque de m'éblouir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quels sont les risques à la sortie d'un tunnel ? De jour, la sortie de tunnel peut m'éblouir. L'éblouissement entraîne un effet trou noir pendant plusieurs secondes. Le risque d'accident est alors important. Pour limiter les risques de l'effet trou noir, je réduis l'allure. Je peux aussi mettre mes lunettes de soleil ou baisser le pare-soleil. Bonne réponse A. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt du véhicule de police est-il réglementaire ? Non. Il est interdit de s'arrêter derrière des usagers stationnés en bataille. Des cyclistes arrivent en face. Je ne dépasse pas pour l'instant. Bonne réponse B. Des pneus sous-gonflés m'exposent à un risque. D'aquaplanage ? Réponse A. D'éclatement des pneus ? Réponse B. De blocage des roues ? Réponse C. Que se passe-t-il lorsqu'un pneu est sous-gonflé ? Il se déforme plus, s'use plus vite. L'adhérence au sol est réduite. La consommation de carburant augmente. Le freinage est moins efficace et le risque d'éclatement du pneu est important. Les risques d'aquaplanage sont aussi très importants. Vérifier régulièrement la pression des pneus prend peu de temps et m'évite des prises de risques inutiles. Bonne réponse A et B. A 200 mètres, je peux m'arrêter ? Pour téléphoner ? Réponse A. En cas d'urgence ? Réponse B. Pour pique-niquer ? Réponse C. Pour faire une pause ? Réponse D. Qu'indique la signalisation ? Il signale à 200 mètres un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, je ne pourrai m'y arrêter qu'en cas d'urgence, panne, malaise, etc. Je peux me reposer, pique-niquer ou encore téléphoner sur des aires de repos ou de service. J'en profiterai pour me détendre et prendre un café. Bonne réponse B. Le taux de rejet de dioxyde Sous-titrage Société Radio-Canada